Bonjour, le chiffre de la semaine c'est 32 milliards d'euros. 32 milliards, c'est le montant des impôts nouveaux, des prélèvements obligatoires supplémentaires qui ont été votés par les socialistes au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2012. 32 milliards d'euros, cela représente 1,5% de prélèvements obligatoires supplémentaires. Ce qui fait que si nous écoutions les socialistes, la France atteindrait en 2012 le niveau inégalé de 46% de prélèvements obligatoires. En plus de cela, les socialistes ont voté au Sénat la création ou l'extension de 23 niches fiscales pour un montant que l'on estime de 2,5 milliards d'euros de dépenses fiscales supplémentaires. Alors même que les socialistes critiquaient la majorité au sujet de ces dépenses fiscales, estimant qu'il y en avait trop, voilà que maintenant qu'ils ont une responsabilité, celle du Sénat, eh bien ils en créent de supplémentaires, ils créent de la dépense fiscale supplémentaire. On dit souvent en France que c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. Eh bien nous avons jugé les socialistes avec cet examen du projet de loi de finances au Sénat. Nous les avons jugés sur ce qu'ils feraient si jamais ils arrivaient aux responsabilités. Ils augmenteraient les impôts, ils augmenteraient la dépense fiscale. Bref, ils engageraient la France dans une récession économique de façon certaine.